Talking about that little lady And the lady is mine Though she never asks very much Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour On va évoquer les figures qui tiennent une place très importante dans la vie des présidents de la 5ème république Il y en a que vous connaissez plus ou moins parmi les femmes de présidents Certaines étaient dans l'ombre mais vraiment dans l'ombre et le souhaitaient D'autres on les a un peu poussés dans la lumière et on sait que ça ne leur a pas plu Et ainsi de suite Alors il y a une exposition, je veux savoir bien sûr qu'il connaît tous les grands de ce monde Ils lui ont demandé les grands de ce monde de parler de cette exposition Alors quelle bonne idée d'avoir fait ça dans cet endroit ? Alors ça surtout c'est ça qui est épatant C'est au mémorial Charles de Gaulle Surtout quand on sait les relations de Charles de Gaulle avec certains de ses successeurs Par exemple avec Giscard d'Estaing qui l'a un peu fait qu'il est reparti à Colombey les deux églises Enfin avec Pompidou les relations n'étaient pas délicieuses Et bien le mémorial Charles de Gaulle a décidé de célébrer les Premières Dames de France Vous savez comme moi que les Premières Dames de France elles n'existent pas Non, ça ne veut rien dire en France Ça ne veut rien dire Vous lisez la constitution de la 5ème république Il n'en est même pas fait mention, elles n'existent pas Donc ces femmes elles ont eu le rôle qu'elles se sont créées elles-mêmes Oui, elles se sont croyées au fil des années Ça dépend des tempéraments Alors Madame de Gaulle n'a jamais parlé On n'a même pas une trace de la voix de Madame de Gaulle Elle n'a jamais accordé une interview quand son mari est mort Elle a fait brûler à Colombey tous les effets du général Afin qu'il n'y eut pas de fétichisme Elle s'est retirée dans un couvent Et quand elle a été paparazzée dans un couvent en sortant Pour faire un petit tour du pâté de maison Elle n'est plus jamais sortie de sa chambre Madame Pompidou elle a été la première qui a fait une fondation à son nom Pour s'occuper des enfants handicapés, des personnes âgées Madame Giscard d'Estaing a été la première à installer son secrétariat à l'Elysée Daniel Mitterrand n'y a jamais mis les pieds Elle a dû y dormir trois fois à l'Elysée Et elle a reçu Fidel Castro Ce qui a fait un scandale absolu Même Bouche avait tiré les oreilles de Mitterrand Lors d'un sommet outre-Atlantique Elle avait un bureau à l'Elysée Elle avait un bureau Mais elle n'y a pas dormi Elle rentrait dans la rue de Bière Elle y travaillait quand même Elle y travaillait tant en temps Pour l'avoir été à l'interviewer dans son bureau Je ne me suis pas trop persédiable Voilà Elle n'y habitait pas Elle ne voulait pas y habiter Après Bernadette Chirac On sait que ça a duré pendant 2 septennas Après il y a eu Sicilia Sarkozy Qui n'est pas restée très très longtemps Et Carla Bruni Sarkozy Qui s'y est mariée Elle a l'Elysée Donc cette exposition au mémorial Charles de Gaulle Qui ne manque pas de grandeur Et vraiment c'est magnifique Raconte tout avec des objets Avec des robes Avec des photos Raconte donc le cheminement de personnes Qui n'ont pas d'existence politique Les fins de présidents vivantes Ont participé, collaboré ? Certaines ont donné Madame Mitterrand Les héritiers Mitterrand n'ont rien donné Pas collaboré Mais par exemple La fondation Pompidou A donné beaucoup de vêtements Vous savez le télégramme Que Madame Pompidou A envoyé à Madame de Gaulle Quand le général est mort Le télégramme Pareillement contraire Voilà les détails de cet endroit là Donc à Colombay Les deux églises Au mémorial Charles de Gaulle Allons enfants de la patrie Le jour de gloire est de l'arrivée Depuis l'ouverture de cette exposition Il y a cette curiosité de comprendre un petit peu Qui sont les premières dames Et d'ailleurs pour certains C'est souvent la surprise De découvrir que dans la constitution Aucun rôle officiel ne l'aurait donné La femme du président de la république N'a pas de rôle Elle a celui qu'elle veut bien se donner La première dame ici Pour le mémorial Charles de Gaulle C'est la compagne du président de la république On peut notamment penser à Yvonne de Gaulle Très dans l'ombre de son mari Et puis certaines vont davantage S'investir notamment à travers des fondations Ou des oeuvres caritatives Il y a plusieurs thématiques Qui sont ici développées Notamment la personnalité intime Découvrir un petit peu Qu'étaient les premières dames D'où viennent-elles Quelles sont leurs origines De leurs profils On a notamment des échanges Qui ont pu avoir lieu Entre certaines premières dames Je pense notamment à Madame Pompidou Qui envoie un télégramme A Yvonne de Gaulle Pour la mort de son époux Et les condoléances qu'elle présente Ces condoléances suivront Hélas quelques années plus tard Le chemin inverse Yvonne de Gaulle les présentant Cette fois-ci à Claude Pompidou Parmi les autres effets personnels Que nous ayons Il y a notamment Madame Giscard d'Estaing Qui nous a confié Tout un nécessaire épistolaire Et un nécessaire de bureau Qu'elle avait de l'époque Où elle résidait à l'Elysée Je suis persuadée Que mon mari est le meilleur candidat Alors je trouve que c'est normal Donc vous êtes une militante Je suis une militante On me dit que nos vies Ne valent pas grand chose Elles passent en un instant Comme fanaux les roses On me dit que le temps Qui glisse est un salaud Il y a notamment Une très très belle guitare Gibson Qui a été offerte par Michelle Obama A Carla Bruny Sarkozy Et d'ailleurs l'ex-première dame Nous a elle-même prêté Cette guitare pour cette exposition Tu m'aimes encore Saurait-ce possible alors Après il va y avoir un autre angle Notamment ambassadrice de la mode Où là à travers des maisons de haute couture Qui nous ont prêté différentes robes Différents modèles Je pense notamment à Dior, Cardin, Yves Saint Laurent Là c'est montrer l'image Justement le savoir-faire de la France à l'étranger Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau vive Elle court comme un ruisseau Que des enfants poursuivent Nous avons sollicité l'ensemble Des premières dames encore en vie Pour réaliser cette exposition Toutes y ont participé Avec beaucoup de plaisir Jusqu'à présent Hélas aucune d'entre elles N'a eu l'occasion de venir Découvrir cette exposition Mais on a bon espoir De les voir ici A Colombé-les-de-Eglises Puisque cette exposition Est accessible jusqu'au 15 novembre Au pays des olives Alors là il s'agit d'épouses De femmes je dirais officielles Vous n'avez pas compté Les muses et les compagnes C'est-à-dire qu'il y a récemment eu les compagnes Si ça avait duré par exemple Le président Hollande n'est pas intervenu Mais le mémorial Charles de Gaulle De lui-même n'a pas voulu installer Une vitrine sur Valérie Trier-Veller Tandis que la relation s'est terminée Avec perte et fracas En Haute-Boudin si on peut dire En Haute-Boudin ? Enfin oui disons Ils n'ont pas sollicité l'Elysée L'Elysée n'est pas intervenue Pour que d'eux-mêmes Ils n'ont pas placé Valérie Trier-Veller Dans le mémorial des premières dames Voilà Merci beaucoup Et c'est ouvert jusqu'au 15 novembre Et c'est très épatant Quel est le point commun Entre on va dire Dali, Armand Je pourrais rajouter qui ? César César oui Et quelques autres Vous verrez ça dans un instant Le temps que vous réfléchissiez Avant cela Une revue de presse Si vous aimez la bande dessinée Vous allez apprécier Ce que va vous dire maintenant Frédéric Vion Et bien oui C'est un grand retour Énorme nouvelle pour les fans C'est le retour de Corto Maltese L'aventurier à la boucle d'oreille Il revient 20 ans après la mort De son créateur L'italien Hugo Pratt C'est une des séries Les plus estimées au monde Corto Maltese Le Figaro publie des dessins inédits Le Figaro littéraire Le nouveau dessinateur C'est un espagnol Il s'appelle Ruben Pellegero Ce sera l'album numéro 13 Intitulé Sous le soleil de minuit Qui se passe dans le grand nord canadien Et c'est toujours de magnifiques dessins En clair obscur Et des aventures très élégantes Qui se passent au début du siècle dernier Où on croisera Spoutine ou Jack London Donc ça sort la semaine prochaine Chez Casterman Nous dit Le Figaro Qui consacre plusieurs pages Je reste dans les livres Avec Libération Qui nous parle des e-books Les livres électroniques Qu'on télécharge et qu'on lit sur tablette Et bien ça ne marche pas tellement Nous dit Libération On apprend que Oyster Grand site américain De téléchargement de livres Va fermer parce qu'il n'est pas assez rentable